Salut à vous petits et gros tentacules, bienvenue dans cette vidéo brève sur Vermin 2047 où on va aborder en fait la thématique de la collaboration, collaboration entre joueurs mais aussi collaboration joueurs MJ, vraiment la collaboration des gens autour de la table pour une expérience de jeu. Je trouvais ça important à souligner parce qu'en fait la collaboration dans Vermin, ça fait partie d'un des rouages du coeur du jeu. J'ai essayé d'organiser un peu ça. On peut le décliner sur quatre plans, à quel point c'est important la collaboration. Déjà le plus simple c'est tout couillon, mais Vermin, on a trois bouquins pour le triptyque de base. Le seul livre qui est interdit aux joueurs, c'est le livre de Sénard. Pour le reste en fait c'est distribué autour de la table. C'est pas j'ai mon guide des joueurs que je donne aux joueurs, puis j'ai mon guide des monstres, et puis c'est pas pour taper sur des vies, c'est juste j'y branse mais ils sont à côté. Voilà, mais on a donc vraiment cette forme de partage des bouquins et des ressources autour de la table. Et ça a l'air de rien, pour certains c'est du détail. On repense à Néphilim 4 qui avait vraiment justement s'y tapé dans cette idée d'avoir des joueurs qui ont à disposition, voire à responsabilité, certaines parties des règles, ça avait été une catastrophe. Voilà, donc c'est pas un choix en fait, c'est un choix qui peut paraître anodin pour vous. Honnêtement ça l'est pas du tout. Et c'est pareil, c'est pas un gros livre joueur avec le MIGI qui a son bouquin, puis un des joueurs qui se fade les livres. C'est vraiment le fait que ce soit disjoint, ça fait que tu vas voir, si vous êtes 4 joueurs et il y a un joueur qui aura pas de bouquin, mais les 3 autres ils auront un bouquin sous la main. Et ça c'est quelque chose qui rend vraiment en fait l'expérience de jeu, du tous ensemble, du collaboratif, et ce genre de truc aussi qu'en tant qu'MJ, quand un doute sur une règle, hop, t'envoies le joueur qui a le bouquin sous la main chercher le truc. A un moment, tous les joueurs connaîtront aussi bien les bouquins que le MJ. Et là en fait, on est vraiment dans une expérience de jeu collaborative, on a déjà tous ce truc, le joueur me fait un machin, que je sais qu'il y a une règle qui répond, que j'ai pas envie de bricoler, et tu perds 30 secondes si t'es chanceux à chercher la règle. De toute façon, si tu perds plus de 30 secondes, t'invente sur le pouce, mais bon, c'est un autre débat. Donc voilà, il y a vraiment une organisation matérielle des livres qui fait qu'on joue ensemble, au sens du partage des informations, partage des tâches, et ça c'est matérialisé par, putain je voulais faire une vidéo courte il y a 2 minutes, 3 minutes, par le fait que les bouquins soient séparés. Le deuxième point, c'est l'univers de jeu en soi, donc vermine, post-apo, post-apo écologique, et en fait, si on doit gratter sur cette particularité de post-apo, dans le post-apo, habituellement, la figure du survivant, elle est très importante, et la figure du survivant, elle montre en fait que tu peux survivre seul, envers et contre tous. Parce que généralement, dans du post-apo, mis à part zombies, mais même les post-apo zombies ont souvent ce mythe du survivant, tu prends à Mad Max, le guerrier solitaire, parce qu'en fait, les dangers du monde post-apo, c'est les autres humains et 1 ou 2 monstres. Voilà. Et Fall Out, c'est pareil, il y a vraiment beaucoup de jeux de post-apo où en fait, le danger, c'est l'outre survivant, et les 1 ou 2 reliquats des gros dangers du monde d'avant, et les 1 ou 2, pareil, trucs qui découlent des, enfin les gros mutants, enfin je pense aux super mutants de Fall Out, ou ce genre de trucs. Mais voilà, c'est ponctuel. Dans l'univers de Vermine, le danger est permanent, et en fait, l'univers de jeu en soi est un immense danger qui veut ta mort. Vermine, voilà, l'univers c'est pire que l'Australie. Donc, vouloir jouer solo sans coopération à Vermine, tu peux essayer, mais c'est un peu comme dire ouais, mon personnage niveau 1, il va aller seul dans la tombe des horreurs. Ouais, tu peux le faire, tu peux le faire, tu vas avoir une mauvaise expérience. Enfin, je veux dire, le personnage, toi, en tant que genre, tu peux te vendre la gueule, mais le personnage aura une horreur de vie relativement limitée. Parce que, voilà, l'univers de jeu n'est pas du tout pensé comme ça. Le premier opposant, t'as des opposants humains, hein, tu peux avoir des embrouilles, mais l'antagoniste qui fait qu'il y a forcément en coopération, même si tu peux, après, avoir magouille, tirage dans les pattes, voler des copains et tout ça, hein. Vous jouez pas forcément que des gentils hippies fleurs bleues, loin de là. Mais, voilà, l'univers de jeu est tellement marqué dans sa dangerosité, c'est-à-dire le background, on va utiliser les gros mots, le background est tel que vous êtes, enfin, les personnages sont obligés, par leur réalité, d'avoir une forme minimale de coopération, sinon, bah, sinon, en fait, ils deviennent pas des adultes, en fait. Voilà. Sinon, ils sont morts. Pas pour les plus jeunes, sinon, ils sont morts pour les vieux qui n'ont pas réussi à s'adapter, enfin, c'est... Voilà. En fait, c'est soit tu collabores, tu coopères, pour en trembler plus fort, soit vous êtes morts. Ce ensemble, les plus forts, d'ailleurs, se regroupe bien sur le côté... Ah, c'était mon point 4, j'ai commencé déjà à faire l'imple. Sur le côté, enfin, là, il y a le livre des règles d'un côté, le livre du groupe de l'autre. Mais bon, je vais y avoir ça pour après. Parce que, justement, le point 3, ça va être cette participation de tous autour de la table, qui, à mon sens, est vraiment marquée sur deux points majeurs. Le choix du niveau de jeu, qui n'est pas laissé entre les mains du MJ. Je le rappelle, Vermin a trois niveaux de jeu, le niveau assez réaliste, le niveau de l'entre-deux, où il y a quand même un petit peu des créatures géantes et des gros monstres, mais pas trop, et le niveau Apocalypse, où, voilà, c'est vraiment... C'est Mad Max, c'est quoi le plus, quoi ? C'est les super mutants de Fallout dans tous les sens, enfin, c'est... Les araignées géantes, c'est vraiment le côté... Le Hulk fantastique est le plus marqué. Aussi bien sur le niveau, justement, les totems, la magie, rien, et les grosses créatures. Voilà, voilà. Et ça, c'est pas pour rien. C'était déjà présent, en fait, dans la V1. Et je trouve que ça a été retravaillé, et c'est bien mieux pour finir. Enfin, voilà, les mécaniques de vote, le concept de choix de niveau, tout ça, c'est... Enfin, je trouve une vidéo spéciale, de toute façon, sur les mécaniques de vote, tellement je trouve que c'est un des trucs importants de, voilà, de Vermin, et où ça se situe quelque peu dans le jeu de co-construction, les gros mots narratifs, mais avec, justement, le tout super bien cadré, ce qui fait que je suis sûr qu'il y a plein de joueurs qui conchient les jeux à tendance narrative, qui vont prendre plaisir avec ce côté-là. Parce que c'est pas, voilà, vous avez créé machin, c'est que vous statuez entre vous sur une rumeur. On reviendra plus précisément dessus, mais cette mécanique fait que vous êtes collégialement responsable de la construction de votre univers de jeu. C'est pas l'OMJ qui choisit pour toi. Donc ça, c'est un petit côté... Vermin a toujours été, historiquement, l'OMJ qui est encore plus marqué, un jeu qui dépossède un peu l'OMJ de sa toute puissance de construction de l'univers. C'est moins violent que dans l'OMJ, mais on reste sur quelque chose où l'OMJ aussi, du coup, fait partie du groupe, parce que, voilà, il n'est pas tout puissant qui propose un truc au joueur. Après, tu restes quand même très tout puissant, parce que c'est tout cas les mains sur les scénars, quoi. Mais quelque part, quelque part, il n'est pas un milieu, parce que c'est important. Les joueurs vont collaborer à la construction de l'univers. Ils vont en être responsables par leur vote. Voilà, ça, ça me semble vraiment être un des points forts de la collaboration. Et le dernier point où la collaboration, je trouve, apparaît, et vous noterez qu'on aura fait toute la transfertale, aussi bien le contenu physique, la construction d'univers, la co-construction d'univers, c'est-à-dire l'univers, le background qui t'est donné, machin, enfin, ce que je vous disais, le fait qu'il soit très, très hardcore. Les nuances de cet univers qui sont déterminées ensemble. Et on arrive à la mécanique pure, puisque la mécanique pure de Vermin, elle est aussi un exemple de collaboration. On a des réserves de groupe. Ça n'a pas inventé l'eau chaude, oui. Mais on a des réserves de groupe qui vont pouvoir, en fait, être assez... Si tes réserves personnelles de joueurs d'XP, par exemple, vont pouvoir alimenter la réserve de groupe, tu peux demander aux copains pour taper dans la réserve de groupe. La réserve de groupe sert à faire des trucs de groupe. Donc c'est pas du tout pour rien que... Voilà, il y a un bouquin qui s'appelle Le groupe, et que... Ah, non, Vermin, on l'a répété plusieurs fois. Le groupe est plus important que les personnages. Ce qui est aussi un truc important par rapport à l'univers, vu qu'on a un taux de mortalité haute. Un joueur qui meurt, il quitte le groupe par la mort, mais il va laisser les traces de sa vie, et ton nouveau perso fera partie du même groupe. Toi, ça assure une continuité. Voilà, ça inscrit dans... Tu seras peut-être son gosse, tu seras peut-être son frangin, tu seras peut-être son amoureuse, enfin, je sais pas, tu seras ce que tu veux. Mais voilà, le groupe va donner une cohérence, une continuité de vos aventures, même si les éléments du groupe, eux, ils vont se renouveler, parce que tu meurs vite, quand même, Vermin. Voilà, les blessures fatales, c'est des vraies blessures fatales. Mais bon, je m'égare. Tout ça pour dire que les mécaniques elles-mêmes, de tests, de dés, de réserves, sont des mécaniques profondément collaboratives, tout simplement. Ça, c'est la vidéo qui va me faire chier de faire. La vidéo où on va être bien dans le système, ah, je vais me faire chier, j'aime pas parler de système, parce que c'est... J'aime bien quand le système s'efface derrière le jeu. Bon, voilà, tout ça, on n'a pas un système méga lourd. Voilà. Un système, justement, qui a cette volonté un peu de s'effacer derrière le jeu, pour qu'on soit là à jouer, à vivre cet univers. Mais voilà, hop, j'essaie de pas trop disgracer. On est vraiment sur un jeu qui, à mon sens, est un parfait exemple de bonne réussite de game design, avec ses quatre points, d'avoir une matérialisation physique qui permet de la collaboration autour de la table, d'avoir une... C'est pas une matérialisation, mais une imagination d'univers qui pousse à la collaboration, sinon, bah, t'es moitié. D'avoir une mécanique, voilà, d'implication et de création par les joueurs de l'univers, par le système de vote et le choix collégial du niveau de jeu. Et d'avoir une mécanique très terre-à-terre dans ce qu'est le système, comment qu'on lance les dés, comment on gratte pour avoir plus de chances. C'est vraiment que l'XP, c'est pas un truc qui marche par automatisme. L'XP, en fait, ça a le droit de faire un jet de confirmation pour voir si l'XP que t'as dépensé, ça sert vraiment à faire monter ta carac. Pas bon, en fait, l'exemple, c'est une compétence. Enfin bon, on s'en fout. Donc voilà, tout ça, ça va être quelque chose qui est sur les quatre plans de c'est quoi un jeu, son physique, son ambiance, son imaginaire, ses mécaniques, et qu'il t'est livré et qu'ils vont toutes dans le même sens soutenir une forme de collaboration de joueurs. Voilà, il y a deux, trois auditeurs, auditeurs, éditeurs qui sont d'un genre de truc. Enfin, je pense à OBA avec ses pattes, personnages autour de la table, tout ça. Mais ouais, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau dans le jeu de rôle. J'étais déjà dans la V1 de Vermine. Donc voilà, c'est de volonté de faire que on est vraiment dans un jeu, dans l'aspect social du jeu de rôle où on joue ensemble et se joue ensemble autour de la table et complètement repris, je trouve, magnifié par l'expérience de jeu où en plus, enfin, c'est pas Bimbo au sens, il va pas avoir de petites rivalités. C'est pas pour dire qu'il faut, le jeu de rôle, ça doit être comme ça. Je suis un fan de Bimbo. Mais je trouve dans son expérience de jeu, Vermine pousse tous les curseurs de la créativité du jeu qui vont en fait t'amener et te renforcer cette expérience de collaboration entre, je veux dire, entre joueurs, même pas, c'est CMJ compris, entre gens qui jouent à Vermine. Et qui fait aussi que votre univers de Vermine sur le long terme après quelques parties ne sera pas le même que l'univers de Vermine des copains. Et pas seulement parce que vous jouez pas au même endroit, parce que vous aurez pas pris les mêmes choix par rapport à qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui n'existe pas. Aussi bien justement dans les déterminations, voilà, des rumeurs par les votes que les déterminations du niveau de jeu, que voilà. Donc bien au-delà du comment on va se positionner par rapport au PNJ et au péril qu'on rencontre, mais vraiment comment on co-construit tous ensemble un monde de jeu. Le tout, ben quand même bien étayé, bien aidé, mais là je vais repartir dans les votes, donc voilà, les votes sûrement dans la prochaine vidéo sur Vermine. Vermine, du très très bon gaming design à tous les niveaux de réalité, de ce qu'est un jeu de rôle, tout simplement. Salut à vous, et jouez bien. Surveillez au ras. Hum-hum.